bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Murders Explained vous allez le voir l'histoire du jour est assez récente elle a pas beaucoup été traité sur les chaînes youtube true crime et j'avais très envie de vous la raconter c'est une histoire pleine de rebondissements avec énormément de personnages donc ne m'en voulez pas mais je vais quand même beaucoup rester sur mon script je ne vous spoil pas plus que ça n'oubliez pas de liker commenter et vous abonner et sans plus tarder rentrons dans l'histoire de michael lee commons dans cette vidéo comme je l'ai écrit on retourne à l'ancienne forme de présentation et je vais vous et je vais commencer par vous parler de notre protagoniste principal michael lee commons est né le 8 septembre 1993 il a vécu dans le tennessee mais malheureusement les détails sur son enfance n'ont pas été assez médiatisés cependant selon les voisins et surtout la famille qui avait pas mal d'amis ceux ci ont toujours dit qu'il était un petit enfant malpoli et irrespectueux attention il faut savoir qu'il a aussi fait face à de l'intimidation à l'école quelque chose qui a peut-être joué sur son comportement il était harcelé et malmené parce que sa famille n'avait pas beaucoup d'argent bien que la famille commons n'est pas d'argent et pas de travail il ne dépendait pas de la sécurité sociale non plus il était connu cependant pour vraiment toujours aider les autres c'est à dire qu'on était sur une famille qui n'avait vraiment que très peu de moyens mais qui adorait aider les autres michael a rencontré la police pour la première fois en août 2012 lorsque son ex petit ami qui avait 17 ans a demandé une ordonnance de protection elle parlait de harcèlement des menaces d'abus ça donne un petit peu le ton de ce qui va suivre quatre mois plus tard il a été arrêté pour avoir enfreint justement cette ordonnance de protection parce qu'il a été retrouvé avec son ex petit ami et deux autres personnes sur un parking il a donc été arrêté pour violation de protection et il a reçu une citation à comparaître et d'ailleurs j'avais lu sur un autre site qu'il avait aussi de la drogue à ce moment là et que c'est quelque chose qui n'a pas du tout aidé son cas un an plus tard mais toujours au mois d'août le 19 août 2013 michael a été arrêté après avoir agressé sa tante il a d'ailleurs saccagé toute sa maison et il lui a jeté des objets sur elle les accusations ont ensuite été réduites à une tentative d'agression et il a été condamné à 150 jours de prison pour ça et rien que là vous voyez on est déjà sûr on réduit sa peine attendez la suite pendant son incarcération michael aurait tenté d'essayer de mettre fin à ses jours plusieurs fois jusqu'à cinq fois et il s'est d'ailleurs blessé à chaque fois mais il n'a pas réussi toujours dans l'été 2013 il a été placé sous surveillance de suicide il a donc eu plusieurs voyages au centre médical pour observation et un traitement pour l'aider mais à ce moment là vous voyez on essayait donc de l'aider on n'était plus dans une compréhension de santé mentale vous allez voir en 2016 une ex petite amie de michael a donné naissance à leur fille évidemment on ne connaît pas vraiment son taux d'implication par rapport à ce bébé mais tout ce que j'ai envie de vous dire c'est que je ne pense pas qu'il ait été présent en 2017 le 2 février il a été arrêté pour avoir volé une dinde et une caméra dans la résidence d'un voisin il a plaidé coupable et dans le cadre de sa peine il a été placé sous protection surveillée pour ne pas qu'il retente de suicider mais vous voyez un petit peu où on en est on est sur quelqu'un qui se fait arrêter qui sort qui se fait arrêter qui sort et qui a toujours des peines réduites peut-être que ça n'a pas aidé avec ce crime il a été obligé de devoir faire une évaluation de santé mentale et un petit peu plus tard en mai il a re été arrêté pour agression domestique et vol suite à un incident chez ses parents en fait il voulait de l'argent il allait vouloir voler de l'argent à ses parents et sa grand-mère est arrivée elle s'est interposée et elle a empêché à michael de voler de l'argent il l'aurait ensuite attrapé par les cheveux et lui aurait volé le sac il a fui la maison de sa mère avec son sac et des médicaments dans un message facebook de 2017 l'ex petite amie de michael et donc la mère de l'enfant a dit ce n'est pas un secret qu'il est dangereux il doit être arrêté assez c'était déjà assez avant mais maintenant il va finir par tuer quelqu'un selon les voisins michael a souvent été observé rodant dans le quartier avec une hache ou alors une lame c'est extrêmement violent le 13 septembre 2017 il a une nouvelle fois été arrêté pour cette fois-ci incendie criminel et surtout agression grave cette agression en fait elle parlait de michael qui aurait essayé de mettre le feu à la maison de son voisin son voisin aurait essayé de s'interposer pour arranger les choses et michael l'aurait agressé selon le mandat d'arrêt il a menacé de revenir parce que je cite je n'ai pas fini mon travail ouais ça fait flipper la voisine pam a révélé qu'elle a déjà été confrontée à des problèmes avec michael depuis plusieurs années je cite ces incidents comprenaient qu'il brise toutes les fenêtres de sa maison il jetait de la nourriture sur son porche et deux jours avant le fameux incendie criminel il est allé devant sa maison sous la pluie et il a menacé de la tuer mais on le laisse libre une fois de plus selon les dossiers de l'état juste après son arrestation un jour après je vous spoil pas la date il a informé les policiers qu'il venait d'ingérer dix piles et donc pour ça il a été transporté dans un hôpital plutôt que directement en garde à vue et je vous ai mis ça là parce que j'ai pas vraiment détaillé cette partie pour montrer que je pense qu'il était surtout très malin et qu'il avait compris un petit peu le système et comment faire pour échapper à la prison plus le temps avançait plus michael avait un comportement inhabituel et en fait il y avait vraiment une condamnation qui allait arriver par rapport à plein d'anciens crimes qui n'avaient pas encore été jugés et il pouvait risquer jusqu'à dix ans de prison il a d'ailleurs été condamné à nageville à dix ans de prison vous allez voir on devait avoir un mandat d'arrêt pour lui sauf que le juge n'a pas été capable de le signer avant le vendredi 26 avril 2019 date à laquelle il a commis plein de crimes tenez vous bien s'il n'était jamais sorti de prison si le juge avait signé ce mandat d'arrêt à temps tout ce que je vais vous dire maintenant ne serait jamais arrivé c'est surtout cette partie que je vais énormément lire vous allez voir il y a plein de personnages mais j'ai réussi à trouver une image par personne pour que vous compreniez au montage nous sommes donc le vendredi 26 avril 2019 michael va voir son oncle brian et il a demandé à prendre des chaussures à son cousin puisque michael disait porter des chaussures de filles il emprunte une paire et il laisse l'autre paire là-bas retenez bien chaque détail ça va être très important pour comprendre le crime qu'il a fait le lendemain après-midi du 27 avril 2019 brian l'oncle voit michael porter une chemise blanche avec énormément de taches de sang il lui demande ce qui se passe et michael dit qu'il s'agissait de taches de chocolat donc on était certainement sur du sang séché qui avait des taches un peu brunâtres brian dit que c'est impossible et dans une interview plus tard avec un média il disait j'ai dit non c'est pas du chocolat j'ai dit que c'était du sang et qu'il était sec alors pourquoi est-ce que personne n'a prévenu la police tout de suite toujours le 27 vers 17h30 carlota est arrivée à la maison familiale des commons après qu'elle n'ait pas pu joindre sa mère mary sue pendant trois jours au début tout semblait normal cependant lorsque carlota et son petit ami ont essayé de rentrer dans une petite réserve où michael avait laissé les chaussures de filles ils ont trouvé la porte d'entrée fermée et genre bloquée avec un lit très bizarre il force l'entrée et il tombe sur une scène de crime extrêmement violente en parallèle on a michael qui demandait à son cousin son petit cousin de rain de l'aider à extraire une voiture une qui a forté noir coincé dans un ruisseau de gravier derrière la maison très étrange mais de rain a voulu aider et selon lui au moment où ils essayaient de gérer la voiture ils ont entendu carlota crier qui venait donc de tomber sur la scène de crime michael était présent et il entend carlota crier il sait pourquoi elle crie donc il s'enfuit il part en courant et il laisse son cousin carlota appelle le 911 et elle raconte tout suite à ça le tbi donc le tennessee bureau of investigation a pu retrouver cette scène de crime horrible dans la maison des commons où il y avait quatre corps sans vie à partir de là je vais vous citer parce que il y a vraiment toutes les personnes et tout ce qui s'est passé mary sue la mère de carlota a été retrouvée dans son lit dans un état critique et elle a été transportée à l'hôpital selon carlota marie sue avait été battue si violemment que même sa fille ne l'a pas reconnu carlota a demandé aux enquêteurs qui étaient les autres personnes nous avions charles hossel qui avait 44 ans rachel down qui avait 43 ans marcha elizabeth qui avait 64 ans et saphir maglottin p qui avait 12 ans donc les crimes allaient quand même de 12 ans à 64 ans charles était l'ongle de michael né le 22 septembre au tennessee il a été découvert avec de multiples lacérations à la tête et surtout d'innombrables fractures du crâne donc il a aussi été battu rachel elle était née le 11 novembre 1975 dans le tennessee et c'était la petite amie de charles elle a été découverte sur le sol de sa chambre avec charles et les deux étaient en train de bloquer en fait l'entrée de la porte de par leur corps donc je pense que michael avait mis ça en place marcha elizabeth est née le 19 avril 55 c'était la mère de rachel et elle était aussi parmi les victimes elle a été retrouvée sur un siège du salon et en fait son réservoir d'oxygène était toujours en marche donc c'est lui qui l'a tué violemment de sang froid elle est morte d'un traumatisme de force qui a causé une grave fracture au crâne et ça a divisé ça a divisé son crâne en deux d'après ce que j'ai lu saphir maglottin p la petite adolescente de 12 ans c'était la fille de rachel elle a été découverte sous une banquette du salon son pied était visible c'est comme ça qu'on l'a retrouvé elle avait cinq coupures à l'arrière de la tête des lacérations sur le front des abrasions sur le visage la poitrine l'abdomen le dos et tous les autres membres sous le corps de saphir on a pu retrouver un grand couteau une batte de baseball et le canon d'un fusil cassé il avait donc tout caché avec elle au cours de l'enquête les policiers ont très vite localisé la quilla forte qui a été immobilisé et on a pu la lier à son propriétaire ou sa propriétaire Shirley Furl peu de temps après les enquêteurs ont découvert le corps de Shirley dans sa maison à seulement deux minutes de la maison des commens nous sommes donc déjà sur cinq morts selon le rapport elle était assise dans le salon elle lisait un livre elle regardait un film et michael l'aurait agressé et l'aurait tué après l'attaque il aurait pris les clés de sa voiture il aurait fui les lieux et aurait continué sa série meurtrière Shirley était née le 22 décembre 49 dans le tennessee et elle était mariée à robert furl qui est décédé en juin 99 selon les voisins elle était infirmière c'était une femme qui avait vraiment le coeur sur la main elle était très seule mais c'était quelqu'un qui était très amical on a donc cinq crimes pour le moment enfin du moins cinq corps parce qu'il y avait tous les crimes d'avant on va passer à l'enquête vous allez voir que ce n'est pas terminé au moment où tous les crimes ont été découverts on n'avait pas vraiment de coupable mais c'est vrai qu'on a rapidement eu un suspect principal michael commens donc il a été arrêté avec plus de 100 agents et un avion à sa poursuite oui ils ont fouillé trois heures et ils ont réussi à le localiser par les airs donc via un avion ce qui a conduit à son arrestation l'équipe lui a tiré une balle dans la jambe et ensuite il a été transporté au medical center parce qu'il essayait de s'enfuir le 28 avril soit deux jours après ces crimes les enquêteurs ont découvert une autre chambre fermée et barricadée avec des meubles ils ont réussi à défoncer la porte et ils ont trouvé les parents de michael david et clara mort les agents ont précisé que leurs corps ont été localisés un jour plus tard que les autres parce que les scènes de crimes sont traitées petit à petit pour vraiment ne rien laisser de côté son père a été découvert au lit avec une couette il a subi onze lacérations à la tête des blessures par force à son torse et des fractures du crâne clara sa mère pareil elle était sur le sol de la chambre sous un fauteuil à l'envers elle a subi des lacérations à la tête des fractures du crâne et aussi des abrasions au visage et à la poitrine selon les agents c'était très difficile de vraiment trouver la cause du crime en fait parce qu'il y avait du sang vraiment partout et c'était assez compliqué de tout remettre dans l'ordre le 29 avril michael subit une opération chirurgicale pour enlever la balle de sa jambe ce qui s'est passé au cours de son arrestation et plus tard le 5 mai on a pu avoir des funérailles pour rachel saphir et marcha david clara et charles ont été mis en funérailles trois jours plus tard et les funérailles de sherley ont eu lieu en privé vous l'avez compris nous sommes donc sur sept personnes décédées la seule survivante a été marie seo mi mai 2019 on apprend que michael parce qu'il a avoué lui-même a tué quelqu'un d'autre selon les agents le 17 avril 2019 james fox dunn a été découvert décapité à 75 mètres de sa maison est-ce que vous vous rappelez si je vous dis que c'était la maison avec l'incendie et qu'il avait dit qu'il reviendrait finir le travail sa tête a été retrouvé à 25 mètres de son corps c'est absolument affreux on a très peu d'informations sur james tout ce qu'on sait c'est qu'il vivait une vie un petit peu comme tout le monde dans le quartier il était seul mais amical très gentil et le coeur sur la main et il avait 63 ans le 10 mai 2019 michael a dû partir de l'hôpital et il a été placé en prison il a fait l'objet d'accusations officielles pour six chefs d'accusation de meurtre au premier degré un chef d'accusation d'homicide un chef d'accusation de tentative de meurtre au premier degré et un de vol évidemment il a plaidé non coupable à toutes les accusations donc procès en août 2019 on apprend que l'état aurait voulu demander la peine de mort pour michael la défense cependant a cherché à empêcher ceci avec sa santé mentale en fait au tennessee les personnes qui ont un trouble mentaux ou alors qui ont juste un handicap sont exemptés de la peine de mort mais les maladies mentales qui sont pas vraiment prouvées ne sont pas couvertes et finalement c'est devenu un peu plus large on va dire par rapport aux maladies mentales dès 2022 mais là nous sommes en 2019 le 20 septembre 2020 le procès a été fixé au 20 avril 2022 donc plus d'un an après en raison du covid vous vous en doutez en parallèle le 27 novembre 2021 l'oncle de michael brian qui était un des seuls survivants de cette famille a été abattu par son voisin david en fait brian est entré dans la propriété de david sans prévenir il y a eu une altercation notamment parce que je pense que la famille commens était détestée suite au crime de michael même si ils y sont pour rien et ça a dégénéré un coup de feu est parti brian est décédé il a été transporté dans un hôpital mais il a succombé à ses blessures un jour plus tard le 15 février 2022 mary sue la grand-mère de michael celle qui avait survécu à sa violente agression est décédée en raison de problème de santé avant sa mort les enquêteurs ont mené une entrevue avec elle mais elle se souvenait pas vraiment des détails de l'attaque donc elle a pas pu aider plus que ça le 24 février 2022 le procès de michael a été reporté en avril 2023 le 10 avril 2023 les procureurs ont révélé que même s'ils ont demandé la peine de mort ils ont voulu montrer que michael avait des problèmes importants et des signes d'altération de l'activité cérébrale donc on est passé de la peine de mort à la prison à vie sans libération conditionnelle une peine qui a reçu l'accord unanime des familles des victimes le 12 avril 2023 encore un retard de procès on n'a pas eu de raison et le 4 mai l'état a annoncé que le procès commencerait le 18 janvier 2024 soit dans quelques jours cependant le 16 août 2023 il a fini par plaider coupable à 8 chefs d'accusation donc il a été condamné tout de suite en prison à vie et enfin sur la page en ligne de david commens on a vu sa fille cristal qui a dit papa je t'aime et tu me manques tellement j'aimerais pouvoir te voir et te dire à quel point je t'aime et que tu me manques je voudrais vous embrasser toi et maman et ne jamais vous laisser partir on se rend donc compte que les crimes de michael lee commens auront des impacts sur les générations à venir de cette famille voilà tout le monde pour la très terrible affaire de michael lee commens vous le savez d'habitude j'ai beaucoup d'empathie pour les personnes qui ont des troubles mentaux qui viennent de qui reviennent de très loin qui ont eu un mauvais développement qui peuvent expliquer pourquoi est-ce qu'à un moment leur psychologie a totalement changé et ils deviennent des criminels mais ici en fait des petits bien que sa famille ait toujours eu le coeur sur la main qu'on a été sur une famille adorable il a toujours montré de la méchanceté peut-être que c'est quelqu'un qui est né méchant je sais que c'est horrible à dire mais honnêtement c'est ce que je pense il a été arrêté tellement de fois puis relâché puis on a essayé de le comprendre puis il a été re-arrêté et puis relâché je pense sincèrement que cette tuerie de 8 personnes aurait pu être évité ces crimes ont commencé en 2013 la tuerie en 2019 pendant tout ce laps de temps il a été arrêté un nombre incalculable de fois et personne s'est dit qu'il fallait vraiment le surveiller alors qu'en l'espace de deux jours il a réussi à tuer huit personnes c'est absolument affreux et je me dis que vraiment ça aurait pu être évité j'espère malgré tout que cette histoire a pu vous intéresser et vous intriguer si vous n'avez jamais entendu dites moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires en ce qui me concerne je vous laisse là je vous retrouve dans deux jours pour une nouvelle histoire horrifique faites très attention à vous prenez soin de vous et à très bientôt merci de m'avoir écouté jusqu'ici merci